Bonjour à tous, avant de préciser la vidéo, donc s'il n'est pas un nouveau compagnon comme hier, que c'était le hamster bien sûr, pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo, s'il y a le petit lien en haut, ben voilà, allez-y, cliquez sur le petit i, et revenez à la vidéo juste après, pour voir la vidéo d'abord. Et pour, ben cette nouvelle, désolé, c'est pas un nouveau compagnon, ça fait longtemps que je l'ai, mais je ne vous l'ai toujours pas présenté, sur TikTok, oui, sur Insta j'ai mis des photos, donc si vous voulez aller sur mon TikTok, c'est lpschat, et si vous allez sur mon TikTok, où je fais des dessins, des danses, et tout ça, et des montages, c'est sur lpschatdance. Et si vous aimez bien le foot, c'est sur, je vous dirai un peu. Après, mon Instagram, c'est lpschatou avec un C, et, bon, j'avais présenté cet animal d'abord, je ne sais plus si je voulais le présenter sur YouTube, mais en tout cas, si je l'ai présenté, pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, ben, ils la verront, celle-là, et puis, voilà. Donc, c'est un petit animal, hein, ben, qui n'est pas si petit, hein. Enfin, oui, c'est un, c'est un bébé, mais il a 6 mois. Donc, il se cache derrière, en dessous, le meuble à gâteau. C'est un bébé, mais, bon, et elle sort avec une laisse, et comme aujourd'hui, on est mercredi, et je n'ai pas d'école, ben, il n'y a pas de promenade non plus pour elle, du coup, elle est un peu excitée. Et, vous l'entendez à la, à la, à la, à la, vous, oui, en promenade, vous devez penser à un chien, non, c'est d'un chat. Mais, il s'appelle Coton, il est né le 17 mai, il a bientôt 7 mois, puisqu'on est attendé, je vais regarder sur le portable, 9 décembre 2020, il est né le 9, le 17 mai 2020. Et, puis, ben, là, il a bientôt 7 mois, il a encore 6 mois, mais il n'a pas eu des chaleurs. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai un petit bibi. Il n'a pas encore eu de chaleur, je pense que ça sera dans 6 mois, quand il aura un an. Il aura ses premières chaleurs, donc, c'est une femelle. Et, oui, hier, je ne vous ai pas dit, c'est un mâle, mon hamster, mais, voilà. Donc, du coup, attendez, elle est très, très, très compliquée à voir, parce que, là, elle a une petite période, vous voyez, elle n'est pas sortie et tout, elle est vraiment excitée. Donc, c'est un petit chat qui s'appelle Coton. Oui. Vous voyez, oui, qu'il est très agile. Il ne veut pas que je le prenne dans les bras. Oui, tu peux aller, parce que la fenêtre de la chambre est ouverte. Donc, je ne t'en ai pas. Et j'ai peur qu'il me griffe. J'ai extrêmement peur. Je vais prendre un petit gâteau. Je vais prendre un petit gâteau. Non, pas dans le gâteau, OK ? Non, parce que c'est vraiment une petite fouille-fouine. Non, il y a des crâches. Il y a des biscottes. Des biscottes. Des coffrettes. Je ne sais pas, pourquoi, moi ? Je n'ai trop peur qu'elle me griffe. Non, non. C'est encore un bébé. Elle n'a pas tout compris ce qu'il fallait faire. Pour les choses, pour les chats, moi, comme ça, c'est des croquettes chatons de un mois. De croquettes chatons. De oléronnettes. J'essaie de voir. De un mois à six mois. Euh, à un an. Ça dure un an, le baquet de croquettes. Enfin, pas le baquet de croquettes, mais je veux dire, euh, votre chat peut manger environ des croquettes bébés jusqu'à un an. Euh, et puis après, c'est les croquettes adultes. Qu'on donne à un an et demi et un an. Voilà. Donc, vous pouvez en donner jusqu'à un an, maximum. Mais, euh, si vous en donnez jusqu'à un an, euh, deux jours, il faut, quand il y a un an et un jour, ou un mois, il faut lui donner en permanence des croquettes adultes. Parce qu'il devient, bah, un adulte. Et, en fait, pour ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas vu, enfin, qui n'ont pas, qui ne savent pas, euh, en fait, quand il a six mois, il est adolescent. Et quand il a un an, il est parent, quoi. Il peut avoir des bébés, voilà. Enfin, si c'est une femelle, bien sûr. Et si vous avez un mâle, ce qui est très embêtant, s'il sort dehors, c'est qu'il va ramener la femelle à la maison. Vous voyez ? Donc, ce qui va être embêtant. Mais moi, c'est une femelle, parce que, voilà. Et puis, euh, elle n'est pas vaccinée encore. Donc, euh, elle attrape les plus, c'est tout. Même, euh, sans vaccin. J'ai arrêté de la bâter. Et du coup, c'est croquette pour bébé. Elle est à rafale des croquettes. Voilà, bon. Euh... Qu'est-ce que tu fais ? Bon, bah, du coup, s'il y a des croquettes à la volaille, aux légumes verts, au lait, le poids net, 400 grammes. Voilà. Et on pouvait donner une gamelle en fer à votre chat ou en plastique. Mais en plastique, c'est mieux parce que, voilà. En fer, les chats n'aiment pas trop boire dedans. Manger encore, ça passe. Mais boire, euh... Parce qu'ils ont le goût du fer. Sur la langue et ils vont pas... Voilà. Moi, j'ai acheté une gamelle bleue en plastique. Et oui, je l'ai acheté... Enfin, quelqu'un me l'a donné. À Sautesville, à côté de chez ma grand-mère. Voilà. Il y avait Sautesville-les-Rouins. Il y avait, euh... Bah, un monsieur avec une dame. Il vendait des jetons. Et, euh, voilà. Il vendait aussi la maman et le papa. Et voilà. Du coup, bah, elle, c'est de la petite maligne. Et sortait par les barreaux, vous voyez, ça avait du petit jardin. Et puis, bah, on l'a eue. Et puis, on a demandé au monsieur si on pouvait l'avoir. Et il nous a dit, attendez, je regarde s'il y a des réservés. Et c'était elle. Tous les autres étaient réservés. Ils étaient noirs et blancs, noirs. Gris même. Il y en avait en gris. Ils étaient tous réservés. Sauf elle, parce qu'elle était tout le temps partie. Dehors, chercher des mulots, des trucs comme ça. Attendez, je ferai une partie 2. Et, euh, du coup, bah, je n'étais jamais là pour prendre en photo. Je n'étais pas là pour prendre en photo. Merci.